Florescent, comme son nom l'indique, c'est fleur et sang, deux histoires qui sont intimement mêlées. Une fleur qui se passe au XVIIe siècle avec un maître chirurgien du temps, et puis une autre, sang, qui se passe avec un chirurgien cardiaque d'aujourd'hui, et qui porte le même nom. Les deux personnages s'appellent de la tour et chacun va vivre un itinéraire qui est à la fois semblable et proche, mais le temps, les circonstances font que l'histoire va évoluer de manière différente. Donc ces croisements d'histoire vont amener à un récit unique tout en étant double, c'est-à-dire que l'un va entraîner l'autre, va transformer l'autre. Les trous d'une histoire vont être parfois expliqués par les révélations de l'autre. Donc c'est une espèce de petit vertige d'écriture que j'ai connue et que je voudrais faire partager au lecteur, et pour qu'eux-mêmes aient cette impression de la profondeur du temps qui est en nous, c'est-à-dire que toute notre vie présente est imprégnée du passé, et notre passé parfois se comprend simplement plus tard, au moment présent, ou quand on vit un nouvel événement. Et bien là, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans cette double histoire, où finalement l'un révèle l'autre, le passé révèle le présent, et le passé essaie de trouver sa voie dans le présent encore. Donc j'ai avancé comme ça, et j'espère avoir obtenu cette sensation vertigineuse dans l'écriture, et que cette sensation sera sentie vraiment bien à la lecture, aussi bien qu'au moment où je l'ai rédigée.